C'est la première fois qu'il y a eu le journal de Montréal. Martine Biron, Josée Legault, Michel David, bonsoir. On reparle de délestage aujourd'hui. Il y a eu le journal de Montréal, la une ce matin. Dans la presse, d'autres exemples déchirants. Nous, on avait Maïka qui attend pour les deux genoux. On lui dit la seule façon à aller au privé, c'est 25 000 $. Je vous fais entendre ce que Monsieur Dubé a répondu de Montréal. La bonne nouvelle, c'est qu'on a au moins éliminé la progression qu'on était en train de faire. Quand on arrivait à 1 500 hospitalisations, d'être revenu à à peu près 1 250, bien là, on peut commencer en ce moment à replanifier, de reprendre certaines opérations. Ce qu'on ne pouvait même pas penser il y a deux semaines. Vous allez voir, je pense que c'est vendredi ou lundi, qu'on va donner certaines directives à nos PDG pour commencer à replanifier des chirurgies, mais qui vont tenir compte des particularités dans certaines régions. En deux mots, Martine, on dit on va rouvrir un peu la machine, puis on va redonner des salles d'opération, entre autres aux orthopédistes. Mais là, on parlait au docteur Nguyen tout à l'heure, c'est grave, il y a beaucoup de monde qui souffre. Où est le plan, Martine? Et c'est flou, c'est très flou. On utilise le mot replanifié, mais quand la question a été posée au ministre, quand pensez-vous que les salles d'opération vont pouvoir rouvrir et être incapable de répondre? Évidemment, le format des points de presse n'aide pas. C'est assez limité comme question. On peut difficilement faire des relances. Mais ça va devenir un embarras pour le gouvernement. Quand le gros de la pandémie sera passé, il va y avoir des drames dans beaucoup de familles et des visages sur les unes de nos journaux. On va commencer à mettre des visages sur les gens. Bien, c'est commencé. Ça commence. Alors, le gouvernement va être contraint, en fait, va devoir accélérer les choses pour trouver une solution. Sinon, c'est un boulet qui va traîner jusqu'à la fin de son mandat. C'est très, très grave. Et on en a pour des années à être dans cette espèce de goulot d'étranglement qui, en effet, va gâcher des vies, en gâche déjà. Et il faut penser aussi à tous les gens qui, non seulement, souffrent physiquement mais qui souffrent financièrement aussi. Il y a des gens qui vont être obligés d'arrêter de travailler, des gens qui n'auront pas d'assurance, des gens qui n'auront pas d'assurance, des gens qui vont faire faillite et de tous les âges. Alors, c'est très, très grave. Et moi, ce qui me frappe, souvent, dans les points de presse, que ce soit le premier ministre ou le ministre, commence toujours par... Mais il y a une bonne nouvelle. Et c'est toujours cette espèce d'enveloppage. Mais là, il n'y en a pas de bonne nouvelle, pour le moment. Et on voit que dans le système de santé, les langues aussi commencent à se délier. Et là, il y a des médecins, de plus en plus de médecins, vous en avez eu un tout à l'heure, qui parlent et qui disent, écoutez, non seulement ça marche pas, mais qui eux-mêmes ont des idées pour que ça aille mieux et qu'ils ne se sentent pas entendus du ministère de la Santé. Les chirurgiens orthopédistes aimeraient aller davantage au privé et envoyer la facture au public dans les cas vraiment les plus urgents. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, Michel David, à qui on dit, la seule façon que tu vas pouvoir lever de ton lit, c'est si tu payes 25 000 $ pour te faire remplacer la hanche. Il y a quelque chose d'aberrant là-dedans. Oui, bien ça, c'est le vieux débat de la médecine à deux vitesses dont on a déjà parlé au Québec abondamment il y a plusieurs années. Mais là, ça prend un tour beaucoup plus dramatique, ce débat-là. Et ce qui m'a frappé dans la réponse, ou ce que j'ai remarqué, disons, dans la réponse de M. Dubé, c'est qu'il n'a pas évoqué du tout la possibilité d'avoir recours au privé. Il nous a dit, bon, on va reprendre tranquillement dans le secteur public. Et ça avait déjà été... il avait été interpellé là-dessus il y a quelques semaines par Manon Massé. Et à ce moment-là, M. Dubé avait dit, oui, mais le secteur privé n'a pas l'expertise pour ça. Bon, je comprends que le secteur privé peut-être ne peut pas prendre des cas d'oncologie, là, mais des cas, comme on l'a vu tantôt avec votre orthopédiste, des cas de hanches, de genoux, ça, le secteur privé en fait à la tonne. Alors, ça ne réglerait pas tout parce que là, la liste d'attente est telle que je pense que les cliniques actuelles ne suffiraient pas à résorber ça. Mais au moins, commencer à soulager, je ne sais pas comment on prioriserait les gens, là, mais à soulager ceux qu'on peut soulager maintenant. Oui, il pourrait y avoir un comité entre orthopédistes, puis dire, bien, dans mes 72 qui attendent, urgentement, bien, voici, on va prendre les plus urgents, et toi, et toi... Mais bon... Mais le ministre n'a pas ouvert du tout là-dessus, c'est... Non. D'où ma question, où est le plan? Est-ce qu'ils entendent, ils lisent les journaux, ils voient les premières pages, ils lisent nos... Ils ont été prêts à faire. Bon, la sous-ministre, qui a l'air extraordinaire, qu'on nous a présentée au paternité la semaine dernière, il y a deux semaines, elle, elle est entre autres en charge de ça, mais venez nous expliquer le plan pour les prochains mois, le prochain deux mois, le prochain trois mois. Surtout, j'ajouterais que ce que semblait dire Monsieur le ministre de la Santé, Christian Dubé, c'est que c'était la même chose partout dans les régions. Il précise que le deux tiers des hospitalisations sont dans... à Montréal et dans le Grand Montréal et que la pression est énorme là, mais c'est... ça semble être aussi difficile à Québec ou au Saguenay ou dans les hôpitaux de toutes les régions. Il semblait pas être capable de dire qu'il lèverait le pied, là, dans certaines régions du Québec. Bon, alors on verra. Oui, oui, allez-y, Josée. Oui, mais si ça met dans les suggestions que font certains médecins, c'est pas seulement aussi d'aller au privé, mais c'est... il y a aussi toute une réaffectation du personnel et ce dont ils se plaignent aussi, c'est qu'il y a des infirmières, etc., qui sont envoyées continuellement au front de la COVID et qui ne sont pas là, là où elles devraient être et là où est vraiment leur formation. Donc, c'est ça. Mais je le répète, dans la cellule de crise, là, il serait peut-être temps après 10 mois qu'il y ait du sang neuf et puis qu'on laisse rentrer un petit peu d'air frais parce que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se plaignent. Oui, en tout cas, on va espérer qu'on trouve des solutions parce que c'est des drames. Encore une fois, c'est pas des malaises, là. Si on comprend quelque chose qui n'est pas urgent, on se dit, on est en guerre, il y a une pandémie, très bien, on attend. Mais c'est pas de ça dont on parle, là. Tous les cas qui ressortent, c'est des gens qui sont sérieusement atteints et qui, dans un système, entre guillemets, moderne, public, devrait être vus, Michel David, là, il me semble... Oui, et on le sait, il y a des cliniques privées actuellement qui font toutes sortes d'opérations esthétiques qui sont vraiment pas urgentes, là. Je comprends que ces gens-là seraient peut-être pas capables de faire une opération à coeur humain, mais il y a certainement des interventions qui présentent un caractère beaucoup plus urgent qu'une chirurgie esthétique qu'ils pourraient faire. Et là, je pense que le gouvernement doit les interpeller. Très bien. Ou qu'ils pourraient prêter leurs locaux. Prêter leurs locaux. Puis vous avez raison, Josée, c'est pas que le privé, qu'il n'y ait pas la panacée, qu'il n'y a pas tant de place, mais il y en a quand même. Il y en a qui vont recevoir une grosse facture qui vont aller. Puis pourquoi ces gens-là paieraient... Bref. Monsieur Legault, par ailleurs, le message aujourd'hui, c'est-à-dire, compte tenu que les hospitalisations sont encore très élevées, ne pensez pas que le 8 février, là, on va débloquer tout ça, puis que c'est terminé le couvre-feu. On va écouter M. Legault, on revient. On va, pour le 8 février, faire certains assouplissements. Mais je veux être très clair, là, il va falloir être réaliste. La majeure partie des mesures de confinement vont rester. Ça sera pas juste à Montréal, le couvre-feu. Le couvre-feu va donc demeurer au-delà du 8 février. Mais est-ce que c'est possible que le couvre-feu... C'est possible. C'est très possible. Les restaurateurs qui disent, on va ouvrir les salles à manger. On va avoir des réponses la semaine prochaine, mais effectivement, là, je voudrais pas qu'il y ait trop d'attente. Ça résume bien, là, Michel David. Je voudrais pas qu'il y ait trop d'attente, là. Non, c'est assez clair, là. D'habitude, M. Legault est même moins limpide que ça. Le couvre-feu, c'est très possible. Le couvre-feu, honnêtement, Patrice, j'ai l'impression que c'est la mesure qui, dans le fond, a été la moins contestée. Les gens s'y sont pliés. Je pense que le gouvernement est lui-même surpris de la bonne grâce avec laquelle les gens se sont conformés au couvre-feu. Et dans cette mesure-là, je pense qu'il n'y a pas de grosse pression pour le lever. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pression du côté des restaurants, des bars, et ça, je doute que ça soit ouvert, même dans les zones où la... la pandémie est beaucoup moins grande. Là où on pourrait peut-être espérer des ouvertures, c'est dans les trucs comme les... les coiffeurs, par exemple. des endroits qui présentent un moindre risque, et qui présente, comment dire, présente un caractère semi-essentiel. Mais un déconfinement plus général, Monsieur Legault, très certainement, n'a pas monté les attentes. C'est ça, Josée, c'était clair qu'il voulait dire le 8 février, oubliez cette date butoir, tout ne va pas redevenir plus souple. Dans les régions, il va y avoir des changements, mais en tout cas, Montréal-Québec, ça va être pas mal pareil. Oui, mais même dans les régions, il faut être extrêmement prudent, parce qu'on ne veut pas revivre version hiver, ce qu'on a vécu l'été dernier, c'est-à-dire où les Montréalais se ruaient littéralement dans les régions, et ils pouvaient devenir, là, des vecteurs de propagation. Donc, c'est très délicat, tout ça, pour le couvre-feu, bien, c'est de la psychologie humaine de base. C'est la même dont on discutait l'an dernier pour le masque. Tant que ça n'a pas été imposé, tant qu'il n'y avait pas des menaces d'amende, eh bien, c'est que ça restait une minorité des gens qui le portaient, je parle dans les lieux publics clos. Et le couvre-feu, c'est la même chose, c'est une mesure très dure, c'est une mesure très contraignante, qui a des amendes, et là, maintenant, enfin, grâce à la Cour supérieure du Québec, les personnes itinérantes en sont exemptées. de la Cour supérieure, mais, écoutez, c'est... vous le faites ou vous payez pour. Oui. Martine, derrière, une petite parenthèse sur les itinérants, M. Legault, lors du point de presse d'il y a quelques jours, avait laissé voir son agacement parce qu'on le critiquait là-dessus, il se l'est fait quand même assez dire clairement par la cour, là. Ça ne marche pas, cette histoire-là, pour des gens qui vivent dans la rue, là. Bien, c'est un peu... en fait, M. Legault a décidé, là, de donner suite au jugement de la Cour supérieure et les billets qui ont déjà été donnés, les itinérants devraient être excusés. Je voudrais juste me donner... dire un petit mot sur le maintien du couvre-feu, parce que j'ai l'impression que le gouvernement craint énormément... M. Legault le dit aussi dans son point de presse, la relâche. Et si les gens ne voyagent pas à l'étranger, il craint qu'ils voyagent d'une région à l'autre et qu'ils se visitent finalement d'une bulle à l'autre et que ça complique les choses. Alors, il va peut-être vouloir étendre le couvre-feu, là, pour passer cette période-là. Il a même dit, c'est pas le temps de faire garder vos enfants par les grands-parents qui ont 65 ans et plus. Mais ça va quand même grogner un peu. Le jeudi après-midi, je fais des chroniques radio dans les régions, puis j'ai été avec Sept-Îles et ils pompaient l'air en disant, le couvre-feu, on a zéro cas actif depuis plusieurs jours. On ne devrait pas être soumis. Alors, il va être confronté à ça aussi, faire avaler la pilule sur le couvre-feu. OK. On termine avec Jean-François Robert. J'y reste 4 minutes. Jean-François Robert, je vous fais entendre Véronique Yvon, Parti québécois, qui est exaspéré parce que le programme de Tutorat n'arrive pas assez vite, selon elle. Puis, réponse de M. Legault sur le ministre. Il est vraiment minu moins cinq pour Jean-François Robert. C'est lui, en quelque sorte, qui a la bombe entre les mains, puis qui sait s'il est capable d'arrêter le détonateur avant qu'elle lui explose en plein visage. C'est vraiment sérieux, la situation. La perte de confiance est importante. Le Tutorat, on en parle depuis le mois de mai et il n'y a rien qui s'est fait. Le soutien pédagogique, on en parle depuis le mois de mai. On commence aujourd'hui à ouvrir le site pour dire aux gens, vous pouvez appliquer. Moi, je suis très fier d'avoir Jean-François Robert. Je suis comme ministre de l'Éducation. Je pense qu'il en a fait beaucoup depuis qu'il est là. On vit actuellement une crise qui est sans précédent, puis je ne voudrais pas avoir personne d'autre que lui s'est fait. Je pense qu'il y a une crise pour gérer ça. Maintenant, la partie communication, qui a des transferts dans les responsables attachés de presse et directeurs de communication entre les ministères, ce n'est pas le premier, puis ce n'est pas la dernière. qu'il n'est pas le premier ministre de l'Éducation. Vous connaissez Jean-François Del Torquio, qui relève un nouveau défi à l'éducation, qui est un ministère important. Jean-François Del Torquio qui vient donc aider en communication, le ministre, quelqu'un qu'on a connu au fédéral, qui est au gouvernement avec la vice-première ministre depuis un bout de temps. Michel David, vous en êtes où sur le ministre de l'Éducation? Quand on commence à parler d'un problème de communication, honnêtement, c'est généralement qu'il y a un problème de fond, mais qu'on ne veut pas l'admettre. Je ne pense pas que M. Legault soit dans un esprit de remaniement. Il y a autre chose à penser. Ça viendra sans doute éventuellement, mais il va attendre que la pandémie, en tout cas, le gros de la pandémie, soit passé. Mais M. Robert-Jade-Lemisère, depuis le début de la pandémie, il a été présenté après que Mme McCann soit quittée comme le maillon faible du gouvernement dans la chaîne. Vous lui avez donné combien à Noël? Oui, à Noël, pas très fort. Je pense que c'était comme c'est moins si ma mémoire est bonne. Ça résume bien. Josée, je vous presse un peu dans le temps, il ne reste plus beaucoup de temps. Josée Legault? Non, ça fait plusieurs mois qu'on l'observe. Oui, en effet, il y a un bris de confiance entre le ministre et le milieu de l'éducation. Il y a énormément de retard qui se prend. Et la critique qu'on entend le plus, c'est que lorsque vient le temps d'agir, le ministre est trop lent. Donc, est-ce qu'il est trop lent parce qu'il est trop lent ou est-ce qu'il est trop lent parce qu'il a de la difficulté à convaincre le conseil des ministres et son premier ministre de poser certains gestes? On a qu'à penser à la ventilation, par exemple, mais il y a un problème, c'est clair. Martine? Ce qu'on entend beaucoup à Québec, c'est que c'est un ministre qui travaille seul, en vase clos, qui est pas très collégial. Alors, c'est depuis le début du mandat que c'est difficile avec ses propres clientèles. C'est sûr qu'il a a l'éducation. C'est sûr qu'il a aboli les commissions scolaires, alors c'est difficile de collaborer avec eux. La pandémie, ça ne s'est pas améliorée. Monsieur Legault lui a donné une chance au printemps. Il y a encore beaucoup de difficultés. C'était bien six mois, Michel. On me dit à l'oreille, on a vérifié dans votre papier. Vous avez dit, c'est moins. Vous avez une bonne mémoire. Merci à vous trois. Moi, j'ai en tête ces gens qui attendent sur des listes. On va en reparler au cours des prochains jours. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.